C'est une question précise, c'est la question de la banque. Savoir que dans les premiers jours, quand le mouvement a été maître en situation, par exemple à Barcelone et à Madrid, la banque n'a pas été touchée, par exemple. Ça a été un des reproches qu'ont fait certains anarchistes par rapport à ce moment-là, savoir que l'or n'avait pas été touchée, alors que si l'or avait été pris dès le début, le mouvement aurait pu acheter des armes et mieux se battre. Bon, c'est ça, c'est long aussi la réponse. Je vais synthétiser le plus possible. En général, on croyait que la monnaie allait disparaître. Personnellement, j'ai vu des travailleurs envahir une banque, ouvrir le coffre de la banque, sortir les vignets de la banque et les brûler. C'est-à-dire, on ne les volait pas, on les sortait, on les brûlait, parce qu'on croyait que l'argent allait disparaître. On avait l'illusion de que c'était une révolution véritable, une grande transformation de l'ordre social établi. Ça, d'un côté. On n'y a pas pensé, parce que si on y pensait, c'était pour détruire, pas pour se l'approprier. Canta l'ordre de la banque d'Espanya. Elle était à Madrid. Et il ne faut pas confondre Madrid et Catalogne. À Madrid, la CNT avait une force populaire, la résistance au fascisme, elle était personifiée pour toute la force socialiste, communiste, anarchiste, républicaine, tous. Mais non était un pas majoritaire à Madrid. À Madrid, il y avait le gouvernement. Et le gouvernement disait qu'il avait mis bien sous une bonne sauvegarde, le trésor, la cobertura hort de l'Etat espanyola. Alors là, on n'y pouvait pas y arriver, c'est facilement que les naïfs ou les... qui n'ont pas de quiche, c'est pas mal là, peuvent être loin. On n'y peut pas y arriver, c'est quoi ça, on n'y peut pas y arriver. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est à Barcelone, ça a-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire. À Madrid c'est-à-dire pas possible. Et pour l'organisation des ministres de l'État, comment ça se passait ? Ça a été un produit espontané de la Révolution. C'est-à-dire, de la même façon que les travailleurs, le 20 et le 20 juillet, quand ils ont vu que les patrons avaient foutu les camps presque tous, ils s'étaient sauvés ou bien ils s'étaient cachés ou bien ils avaient gagné la frontière, parce que tout le monde était plus ou moins compromis avec le mouvement fasciste, ont mis en marche le travail, ils sont pris en main un nom de comités d'entreprise, ils sont mis en marche le travail, ils ont fait la transformation économique en passant de main de la burocracia à main de producteurs. De la même façon, dans toutes les localités de la Catalogne, de l'Aragón, de l'Evante, de partout, se sont organisés les comités de milices. C'est-à-dire, ce sont les volontaires qui se sont présentés et qui, on dit, nous sommes disposés à prendre les armes et à continuer la lutte, parce qu'on savait que toute l'Espagne n'était pas en revolució, en qui l'havien partit, que Franco avait réussi à triompher, surtout l'Auïna avait passé assez de force pour exiger les armes et surtout pour aller chercher les armes comme Saragosse, comme Seville, comme plusieurs localités importantes, c'est à main de... Alors, espontaine, mais on a dit, il faut t'organiser la vie, le point de vie de l'économie, la production et la distribution, le syndicat d'alimentation a pris en main toute l'organisation, il y avait à Alborne, à la Boquerie, il y avait des tonnes d'aliments qui ont été distribués et qui ont été envoyés dans les quartiers, chaque quartier a organisé des centres de distribution, enfin, ça, on a paré au prix nécessaire au point de vue de la distribution des denrées alimentaires. De la même façon, spontanément, surtout les jeunes ou les moins jeunes qui préféraient prendre les armes qui restaient en arrière, se sont présentées et se sont constituées les milices. Et en plus, j'ai dit toujours que les organismes, les deux organismes créés par la Revolucion, on était le Comité Nacional de Milices et tous les comités de milices dans toutes les régions et dans toutes les localités. Ça a été la plus spontanée la vraie creació de l'initiative populaire. Et surtout, se sont présentées les hommes les plus courageux, les plus disposés à se battre et à mourir si c'était nécessaire. de l'initiative populaire. de l'initiative populaire. de l'initiative populaire. de l'initiative populaire. de l'initiative populaire.